... Bonsoir. Nous voici rassemblés pour la dernière fois, pour la dernière séance de cette session, avec Yann Châtaignier. Le découpage de la soirée est en deux temps. La première partie, c'est une conférence qui complète le panorama sur la question de la performance. Et la deuxième partie sera une séance d'écoute que nous aurions dû faire à la fois précédente lors de la conférence Masterclass consacrée aux pièces sonores. Vous avez la playlist imprimée. Si vous ne l'avez pas vue, elle est à la sortie. Juste pour vous donner un peu d'actualité avant de passer la parole à Yann, Notre exposition Storytelling, qui est évolutive, si vous vous en souvenez, sera terminée et inaugurée le 9 juin. C'est un rendez-vous auquel vous vous êtes attendus, si vous le souhaitez. Les sept artistes sont succédés. Vous savez, le principe était que l'un laisse des questions ou des énigmes au suivant. Et l'exposition s'est déployée sous une forme un peu chantier permanent jusqu'à début juin. La dernière artiste est Violaine Lochu, qui fait précisément des performances vocales et qui en fera une le 9 juin, si vous êtes présents. Je crois que c'est un très beau travail. Et un des multiples rendez-vous, je choisis au hasard, mais pas tout à fait, c'est samedi à 14h30, une visite qu'on appelle indisciplinée, c'est-à-dire par quelqu'un d'une discipline proche. C'est avec Sébastien Rivas, le nouveau directeur de Gram, qui est lui-même compositeur de musique contemporaine. Et sinon, pour ce soir, je remercie encore une fois Yann Chataignier et je vous remercie tous d'être venus tout au long de ce cycle. Bonne soirée. Bien, vous m'entendez ? Merci à vous, merci à vous. Merci au musée pour cette invitation à laquelle j'ai répondu avec beaucoup d'enthousiasme, car je n'avais pas depuis longtemps eu la possibilité d'essayer de repenser ou ressaisir les recherches que j'ai pu faire ces dernières années autour des questions de performance, d'action, d'événements, de temps dans les pratiques artistiques contemporaines. Et cette présentation en trois temps se clôt aujourd'hui sur le troisième volet des corps subtils, sous-titré de manière ambitieuse Une brève histoire de la performance. Il sera aujourd'hui question plus particulièrement d'intensité. Et j'ai proposé en effet que la séance s'organise en deux séquences, une séquence visuelle et une séquence sonore. Donc à partir de, je pense, 19h40, j'arrêterai de parler pour laisser parler les compositeurs dont nous avons parlé depuis le début de ce cycle. Et je me permettrai de faire en introduction une petite courte introduction, en quelque sorte, ou conclusion à ces deux premières sessions qui prend une dimension un petit peu plus théorique. Si les deux premières essayaient en effet de raconter un peu comme en spirale une histoire oblique ou une histoire parallèle de la performance à travers ces doubles ou ces impensés ou ces antonymes, je ne sais pas, qui étaient, on pourrait dire, une certaine idée de l'invisibilité ou d'une visibilité contrariée, une critique en quelque sorte de la question de la présence et de l'omniprésence du corps dans l'histoire et dans les représentations de l'histoire de la performance pour raconter une histoire de la performance où le corps serait absent ou serait présent de manière ambigüe, problématique, pour peut-être être mieux présent ou peut-être proposer une autre forme de relation, une autre expérience du temps et de l'espace de l'exposition ou de l'action artistique et de la rencontre. La deuxième s'interrogeait principalement sur le... s'organisait autour du concept de médium. Et comme vous le savez, l'histoire de la performance est une histoire intéressante à plusieurs titres et en particulier peut-être parce qu'elle pose la question d'une pratique qui se situe entre les autres pratiques, entre les arts visuels et les arts de la scène, entre les arts de l'espace et les arts du temps, entre les arts, je ne sais pas, on pourrait dire les arts de l'image et puis ceux du corps. Disons que c'est une manière de... c'est une des définitions de ce que c'est que la performance que justement de ne pas se définir ou de se définir par la négative. Et si on envisage cette histoire à travers la question du son qui est souvent mineure dans l'histoire de la performance ou peut-être présente dans les détails ou présente parfois pour soutenir une action plus en relation avec le geste, avec le corps, avec la parole parfois. Envisager une histoire de la performance à travers le son, c'est encore complexifier un petit peu cette histoire, mais c'est aussi rendre visible et manifeste cette idée d'entre-deux et de zones intermédiaires de l'idée de médium au sens de choses qui existent entre d'autres choses. Et c'est comme ça qu'on pourrait définir ce que font les artistes de la matière sonore dans les arts visuels, c'est de l'utiliser comme un médium. Et cette question du médium nous a permis d'envisager tout d'abord cette idée qu'en utilisant le son comme médium, on peut l'utiliser pour sa plasticité, comme on utiliserait un médium dans la peinture ou comme on utiliserait le bronze comme un sculpteur. Et donc de façonner le son dans toutes ses dimensions spatio-temporelles. Mais c'est aussi quelque chose qui pose des questions, on va dire, plus technologiques ou peut-être même plus politiques puisque le son est quelque chose qui existe justement comme on pourrait dire de manière éthérée, à la fois omniprésente, incontrôlable, c'est difficile de contenir le son et en même temps invisible, impalpable. Et cette présence contradictoire du son a permis à plusieurs artistes, à plusieurs théoriciens d'en envisager les pouvoirs. Les pouvoirs à la fois de séduction, du plaisir qu'on peut avoir à écouter, réécouter, se baigner, s'immerger dans le son comme dans une discothèque ou un club, une salle de concert qui est pensée pour vraiment de manière organique, presque sensuelle, végétale, s'immerger dans le son, mais aussi dans une utilisation plus problématique. C'est aussi un médium qui est omniprésent dans les espaces publics, qui est utilisé aussi, on le sait maintenant, dans des techniques de contrôle mental, même dans des techniques de torture militaire. Donc le son, en quelque sorte, existe dans toutes ces dimensions, dans tous ces extrêmes aussi. Et ce que nous n'avons pas évoqué encore, c'est la manière dont le son, en tant que médium, ce serait peut-être la troisième manière d'envisager ce terme de médium, et aussi quelque chose qui révèle des choses invisibles. Si on voulait définir, sans faire de mystique à bas prix, on pourrait dire que le son a cette capacité à colorer les espaces. Et on s'était arrêté, la fois précédente, sur une image, une photographie, un portrait du compositeur Brian Henault, un compositeur intéressant, puisqu'il est maintenant devenu une immense star de la pop-musique pour avoir produit des disques parmi les plus importants des années septembre, aux années contemporaines, de U2, en passant par Laurie Anderson ou beaucoup d'autres. Il a aussi réalisé des designs sonores pour différentes installations, différents espaces très connus. Il est aussi un théoricien, brillant et très créatif dans son utilisation, son invention de concepts. Mais il est aussi un artiste qui a été formé dans une école des beaux-arts en Angleterre et qui a toujours pensé sa relation au son à l'aune de la question de la peinture. Et c'est en utilisant justement ces touches sonores très particulières, ces espaces sonores qu'il crée dans ses compositions des années 75 aux années 80, dans sa période où il va développer le concept d'ambiante musique, de musique non pas d'ambiance, mais qui sont faites pour être écoutées en faisant d'autres choses ou pour venir colorer les espaces dans lesquels ils sont diffusés, qui sont faites pour exister au milieu justement d'autres sons et qui incluent, plus qu'ils n'excluent, les sons de l'environnement, dans une visée complètement, on pourrait dire, dans la tradition, ou je ne sais pas si on peut appeler ça une tradition, mais en tout cas presque un hommage à la pensée, à la pratique du compositeur John Cage qui pensait le son à l'aune justement de ce concept de nature, d'environnement, de paysage. Brian Henault est une des figures sur lesquelles on s'était arrêté pour penser cette capacité du son et du geste musical et de la pratique de l'écoute à faire se matérialiser des paysages, comme le dit Brian Henault, intérieurs, des paysages qui donnent un sentiment de déjà-vu, qui font en quelque sorte apparaître dans notre environnement immédiat et matériel des images insoupçonnées. Cette incursion dans l'univers de la musique électronique et la naissance d'une musique abstraite, une musique produite par des machines qui se joue et qui joue avec notre environnement sonore contemporain, avec nos pratiques de l'écoute, avec nos pratiques de l'espace, avec nos déplacements, nos solitudes, nos silences et une manière de peut-être faire une transition avec ce que j'avais envie d'évoquer aujourd'hui, une transition idéale, qui est cette question, comme je le disais en introduction, de l'intensité. On a souvent raconté l'histoire de la performance et en particulier celle des années 1960, 70, à l'aune de cette idée d'intensité, de quelque chose qui aurait une pratique, qui aurait une dimension virulente, active, parfois violente, critique, beaucoup de termes qui ont une dimension extrêmement reliée à une forme de vivacité qui relie la pratique de la performance à une histoire de la modernité fascinée par l'énergie électrique, par une certaine idée de la trance, par une certaine idée du dépassement de soi. Et si on a souvent raconté cette histoire dans cette optique on pourrait dire très moderne, on l'a assez peu raconté et c'est ça qui m'intéresserait d'évoquer aujourd'hui à l'aune de son double qui serait celle d'une idée de basse intensité ou d'une certaine idée de l'ennui, une certaine expérience du temps étendue de la performance et qui fait partie intégrante de son histoire dès ses premières occurrences et en particulier chez Fluxus, un collectif d'artistes, un réseau international, une internationale Fluxus qui est très présente dans l'exposition en ce moment sur la musique ici au musée et qui se jouait beaucoup de cette question de la répétition, de la lenteur, d'un certain plaisir à produire chez le spectateur un certain ennui. C'est aussi à voir avec ce dont le théoricien américain Jonathan Crary dans son livre de 99 Suspension of Perception avec ce moteur de la modernité qui est la question de la crise de l'attention où selon son étude notre rapport aux choses, notre rapport aux images et notre rapport au savoir est conditionné par ces deux polarités qui sont d'un côté notre capture de l'attention pour nous donner à voir, nous donner à penser, donner à consommer des choses en dirigeant notre attention et certainement de manière encore plus critique 20 ans après ce texte avec l'usage quotidien de nos téléphones, ordinateurs et toutes sortes d'autres sollicitations omnis présentes autour de nous pour nous rendre attentifs ensemble comme on peut dire à toutes sortes de sollicitations commerciales, politiques, de propagande, de tout ce que vous pouvez imaginer. C'est évidemment pas la peine de développer ici ce type de réflexion. On en fait l'expérience au quotidien et d'un autre côté la question de la distraction et la perte de la concentration et une certaine idée donc de la dérive et de l'ennui. dans ces deux polarités autour de ces deux polarités se joue quelque chose de très important il me semble pour comprendre pour complexifier et compléter une histoire de la performance qui ne serait pas qu'une célébration en quelque sorte vitaliste de l'électricité mais peut aussi à un moment donné poser la question d'une forme de concentration de densification de la perception et d'expérience étendue du temps. C'est quelque chose on l'avait évoqué la dernière fois qui est au centre des expérimentations du compositeur américain Terry Riley on avait évoqué la dernière fois Lamonte Young on avait évoqué Pauline Oliveros on avait évoqué d'autres figures importantes de la naissance de la musique répétitive en Californie au début des années 1960 ces figures sont très présentes dans l'exposition aussi aujourd'hui je commencerai et je finirai cette présentation si j'en ai le temps autour de la figure de Terry Riley qui n'est pas la figure la plus connue de ces piliers de ce qu'on a pu appeler le minimalisme évidemment lui réfutera je dis évidemment mais malheureusement on n'aura pas le temps de rentrer en détail sur dans quelle mesure cette musique qui a été qualifiée de minimaliste est effectivement minimaliste ou au contraire peut être autre chose il est sûr qu'elle est basée sur une certaine idée de la répétition sur l'utilisation de motifs simples et de patterns comme on dit qui sont répétés combinés associés de manière plus ou moins libre par les interprètes elle est basée sur une certaine idée de la pulsation et sur une action sur l'esprit sur le corps sur le cortex et sur la physiologie de l'auditeur pour le placer à travers ce principe de répétition dans un état souvent de conscience altérée qui joue sur des principes psycho-acoustiques liés à des fréquences particulières à des rythmes particuliers à des textures sonores particulières ici vous le voyez en train de jouer à Cologne en 1975 un de ses concerts qu'il appelait les All Night Flight et qui était fait pour être joué pendant toute la nuit les personnes arrivaient en fin de journée et savaient qu'elles partaient pour un voyage musical qui comme le disait Terry Riley n'était pas fait pour venir prendre une décharge et partir ailleurs mais plutôt vivre une expérience ensemble où les gens pouvaient amener à manger à boire s'endormaient pendant le concert et faisaient cette expérience étendue d'un All Night Flight c'est à dire d'un vol de nuit comme si on décollait avec le compositeur aux manettes de ce vaisseau spatial et on naviguait en quelque sorte dans l'espace sonore on entrait en fait comme on dit dans certaines techniques de méditation ou d'écoute profonde comme disait Pauline Olivero on tournait la perception vers l'intérieur et puis on voyageait dans son propre corps chacun individuellement mais aussi ensemble dans cette perception particulière qui est que chacun vivait le voyage de manière singulière personnelle mais en même temps prenait du plaisir à le faire en communauté et en communion ou en groupe en tout cas ensemble cette question de l'ennui de la lenteur de la manipulation du temps cette idée de l'utilisation ou de on va dire de l'expérience qu'on peut faire plastique de la question de l'intensité elle est emblématisée de manière multiple par cette oeuvre produite l'année d'après en 1976 Crossroads de l'artiste Bruce Conner un artiste californien aussi avec qui Terry Riley a collaboré à plusieurs reprises pour des musiques de ses films Bruce Conner Bruce Conner était un artiste polymorphe qui a pratiqué le dessin de manière très minutieuse mais aussi le film expérimental de manière très pionnière il a aussi réalisé des installations il a pratiqué toutes sortes de techniques c'est un artiste inclassable on peut dire peut-être qu'on pourrait dire psychédélique dans le sens où beaucoup de ses oeuvres évoquent des voyages intérieurs des explorations cosmiques des visions et ce film Crossroads a aussi une dimension politique passionnante puisqu'il a été réalisé à partir d'images qu'il a récupérées auprès de l'armée américaine qui avait été réalisé dans le cadre de tests atomiques dans l'atoll bikini en 1946 et ces images qui n'étaient pas faites pour être diffusées ont un statut d'archive assez fascinante où on voit donc de prise de loin avec des caméras à très haute définition pour l'époque ces champignons atomiques émergés de l'eau donc une idée donc de on pourrait dire de l'entrée dans une période qu'on qualifie maintenant d'anthropocène et certains théoriciens considèrent que c'est à partir de la guerre de 39-45 d'après la guerre et en 45 qu'on entre dans l'anthropocène où l'homme va avec ses tests atomiques définitivement entrer dans une relation qui se retourne avec la nature qui n'est plus une relation de codépendance mais une relation de domination de l'homme sur la nature ces images sont stupéfiantes c'est vraiment des images qui ont une on va dire une splendeur une beauté plastique à la fois magnifique et terrifiante et le film est en deux parties une partie qui est silencieuse on voit juste les tests et on voit ces champignons gigantesques on voit les bateaux tests qui sont autour du champignon être soufflés par le champignon atomique qui donne vraiment une idée de la violence de la puissance de destruction de ces tests et puis après la musique de Terry Riley arrive une musique répétitive entêtante une musique qui va colorer ces images et va leur donner un côté complètement cosmique psychédélique où ces champignons deviennent un peu des images de champignons magiques des champignons procurant des visions comme si on hallucinait en quelque sorte cette entrée dans une ère où la question de l'écologie deviendra primordiale je passe un petit peu vite parce que le temps passe déjà très vite sur ces questions si ça vous intéresse je vous suggère la lecture malheureusement encore en anglais de ce livre passionnant de Peter Osborne un philosophe américain qui s'appelle Philosophy of Contemporary Art et la dernière partie est consacrée à la question du temps et de l'ennui qui pose la question justement de comment cette question de l'ennui dans les pratiques artistiques et par dérivation donc aussi les pratiques de la performance et pratiques musicales en particulier répétitives sont une manière de retemporaliser l'expérience artistique de reprendre conscience de notre rapport au temps et de réintroduire et de réintroduire du temps dans des pratiques qui deviennent de plus en plus des pratiques de l'espace et de l'image l'ennui que quelque chose va arriver cette question de la répétition et d'une certaine idée du vide presque un peu bouddhiste cette idée d'espace sonore qui s'ouvre dans lequel l'auditeur le spectateur la personne qui fait l'expérience de l'oeuvre peut créer quelque chose et très présente dans les musiques for Airports de Brian Eno c'est une musique où il y a énormément de vide et le fait que le disque lui-même si vous le réécoutez avec attention vous vous rendrez compte qu'il est volontairement inachevé la production sonore est très brute et donne le sentiment qu'on écoute un disque qui n'est pas fini c'est comme s'il nous invitait à finir en quelque sorte par notre écoute les détails du disque Brian Eno vous l'avez là à gauche et on écoutera tout à l'heure un extrait d'un disque aussi de la même période de Brian Eno des musiques pour films qui sont des films qui se jouent à l'intérieur de notre tête quand on écoute la musique des paysages imaginaires comme il le disait qui dans ce film sur son travail que je vous invite à voir si vous avez l'occasion on peut le trouver sur internet assez aisément ou dans les bonnes vidéothèques spécialisées Imaginary Landscapes de 1991 il dit cette phrase que je trouve très manifeste et intéressante pour nos histoires de pardon il dit en substance je voudrais faire une musique qui a un maintenant et un ici un maintenant long long now et un big here un grand ici donc étendre en quelque sorte cette expérience du présent et pour moi je voudrais que cette idée d'étendre la musique au delà des horizons qu'en termes d'espace on serait conscient des frontières de la musique des bords de la musique que cette musique en quelque sorte donnerait la possibilité qu'on ne sache pas où elle commence et où elle finit une musique qui serait et qui en fait ne serait pas en même temps qui serait comme un plateau ou quelque chose tout ce qu'on pourrait entendre deviendrait de la musique c'est vraiment presque la définition de ce que les philosophes d'aujourd'hui appellent une ontologie plate c'est à dire une manière de mettre sur le même niveau des sons des bruits pardon des objets sonores artistiques et d'autres non artistiques et de nous faire prendre conscience en parallèle aussi de la beauté de la diversité et des puissances de notre environnement et des sons qui nous entourent Brian Heno a rencontré assez tôt le compositeur Arthur Russell que vous voyez ici photographié par son partenaire Tom Lee dans une photographie que j'ai trouvée mais dont je n'ai pas trouvé la date dans les archives de Arthur Russell Arthur Russell est une figure un astre noir en quelque sorte de la pop-musique américaine des années 80 il a œuvré sous divers pseudonymes produit des musiques dans divers styles parfois disco faite pour des boîtes de nuit parfois très expérimental parfois très romantique parfois très pop et très sucré parfois très aride et minimaliste il a un parcours atypique il a commencé sa carrière de musicien dans un ashram en Californie après avoir quitté son village natal l'autre bout des Etats-Unis pour vivre dans une communauté et assumer son homosexualité il y a rencontré Allen Ginsberg le poète beat américain et pour lequel il a réalisé des musiques pour des lectures de poèmes donc un de ses premiers disques des accompagnements de poèmes de Ginsberg puis après il aura une carrière vraiment entre différents mondes à la fois compositeur de musique de danse de musique fonctionnelle de musique pour faire la fête mais avec une dimension assez expérimentale et créant aussi des chefs-d'oeuvre de musique pop très qu'il appelait bouddhiste et bubblegum de manière assez intéressante c'est des musiques assez méditatives assez romantiques un peu naïves mais aussi très accrocheuses et très séduisantes il aura une carrière qui fera de lui un héros de l'underground new-yorkais mais finalement il restera assez méconnu jusqu'aux années 2000 où il sera redécouvert grâce à différents critiques musicaux différents différents amateurs de musique qui vont considérer qu'il a produit parmi les plus belles chansons de son époque malheureusement il mourra très jeune du sida au début des années 90 avant de connaître le succès ce qui est intéressant c'est que Arthur Russell a donc composé très tôt en fait des musiques qui étaient volontairement assez répétitives et pour son diplôme à l'école de musique qu'il fera à San Francisco il va s'inspirer des mantras bouddhistes par leur lenteur leur côté lancinant leur côté répétitif et entêtant son travail ses premières compositions comme Tower of Meaning seront présentées pour son diplôme de l'école de musique sous la direction d'une figure très intéressante qui a été redécouverte aussi récemment qui s'appelle Julius Eastman Julius Eastman était un je vous montre son portrait un compositeur proche de Arthur Russell un compositeur de musique répétitive qui va créer en fait à travers des compositions souvent très minimalistes réduites à leur essentiel à la répétition souvent d'une note d'une phrase d'une pulsation des morceaux avec une forte dimension politique et une poétique romantique révolutionnaire incandescente c'est une figure qui dans la proximité donc du milieu de la musique expérimentale du monde de la nuit de la scène de la contre-culture américaine aura aussi en parallèle produit des pièces qui sont redécouvertes malheureusement encore une fois 40 ans plus tard Eastman ayant considéré très rapidement que son projet de carrière était un échec disparaîtra en fait du milieu culturel on le retrouvera malheureusement mort clochardisé sous un pont quelques années après la production de ses chefs-d'oeuvre que sont Evil Nigger si vous avez l'occasion d'écouter je vous conseille vraiment vivement Crazy Nigger et celle qui à mes yeux est la plus ambitieuse peut-être la plus belle la plus romantique et que je vous ferai écouter dans quelques instants Gay Guerrilla ces histoires sont racontées en creux par cette oeuvre cette série d'oeuvres de Martin Beck qui raconte l'histoire d'un lieu de rencontre à New York qui s'appelait le Loft dans lequel David Mancuso qui était un DJ un collectionneur de disques très important de cette scène américaine des années 80 organisait des fêtes et créait des playlists comme je l'ai fait pour vous ce soir mais ce sera un peu moins long qu'une nuit ça prendra quelques minutes mais spécialement pour chaque soirée il préparait des sélections musicales et Martin Beck un artiste autrichien qui a vécu à New York a reconstitué en 2014 donc 30 ans après pour les 30 ans de l'anniversaire de la fermeture de ce lieu mythique où se rencontraient des artistes des amateurs de musique des figures nocturnes et il a reconstitué par témoignage bouche à oreille en faisant fonctionner la mémoire des personnes qui étaient présentes la sélection musicale de cette soirée un film vient d'être réalisé par lui-même où on voit en fait une personne une main simplement poser le diamant sur le vinyle de chaque disque qui a été joué et la pièce dure la durée d'une nuit elle dure 10 heures une vidéo en haute définition et donc on est dans un environnement immersif et on écoute les 10 heures de musique que ces personnes sont censées avoir écoutées ce soir-là Brian Henault donc outre avoir produit des morceaux pour Arthur Russell a aussi fait découvrir une autre figure qui me semble être intéressante dans la redécouverte d'une période importante de l'histoire de la culture mais qui a été longtemps méprisée qu'on appelle la culture New Age une musique qui était faite pour méditer une musique qui avait une dimension très on va dire très abstraite et aussi très spirituelle qui s'est construite un peu sur les cendres de l'esthétique psychédélique révolutionnaire des années 60 et qui dans les années 70 et 80 a beaucoup permis des expérimentations sonores qui étaient vraiment faites pour être écoutées sur des disques et non pas jouer en concert qui étaient faites parfois pour pour faire du yoga tout simplement ou pour habiller des espaces sonores c'était une musique vraiment faite pour être procuré en fait un sentiment de bien-être et un certain confort auditif dans une certaine idée un peu utopique d'une musique qui pourrait améliorer la vie au quotidien c'est le cas par exemple de ce compositeur qui s'appelle Lara Adji qui en parallèle d'être un héros de la musique expérimentale et New Age des années 80 jusqu'à aujourd'hui il est toujours actif et aussi un professeur de yoga du rire donc une technique de yoga très particulière que je n'ai jamais pratiqué mais que je me réjouis d'essayer un jour qui est basé sur le fait de rire ensemble pour faire fonctionner sa physiologie ses abdominaux son cerveau et si ça vous intéresse vous pouvez voir des vidéos très intéressantes sur cette pratique il a par ailleurs produit des disques absolument merveilleux dont Ambiente 3 donc produit par Brian Enno qui est un disque à la cithare électronique un disque très très hypnotique ou ce disque Vision Songs qui a été réédité récemment qui sont des chansons qui sont des chansons où il chante des chants rituels futuristes au synthétiseur et à la voix et qui sont vraiment le signe d'une personnalité musicale tout à fait inclassable il était découvert par Brian Enno jouant dans un parc alors qu'il était vraiment sans le sou et jouait pour gagner sa vie dans la rue à New York je finirai sur ces questions de musique méditative puisqu'on a commencé avec Terry Riley les All Night Flights on a parlé de la musique For Airports de Brian Enno on a parlé donc de la grande époque de la musique New Age faite pour méditer ces techniques d'exploration de l'inconscient par le son ont donné lieu à des recherches assez poussées dans différents domaines ici vous avez à l'institut EZALEN en Californie à Big Sur les expériences menées par Robert Monroe qui était un ingénieur du son millionnaire qui a financé à grands frais une recherche sur la guérison par le son par l'écoute en développant des programmes et des systèmes d'écoute très sophistiqués jouant sur les différentes parties du cerveau sur des créations sonores qui permettent d'agir sur notre système nerveux ici vous avez une séance d'écoute à l'institut EZALEN qui était un lieu de recherche très avancé dans la psychologie expérimentale et les techniques du corps dans les années 1970 ou les cassettes de méditation qui ont eu un très grand succès aussi dans ces années jusqu'aux années 80 vendu par correspondance par différents labels américains ici vous avez une cassette d'auto-hypnose et il y a marqué dessus induces an altered state of consciousness ne pas écouter pendant qu'on conduit et ça marche en fait assez bien pour vous dire que des artistes contemporains s'intéressent à ces questions et Joachim Koster un artiste danois a réalisé l'année passée une série d'oeuvres faites pour être écoutées les yeux fermés dans l'espace d'exposition allongé des oeuvres méditatives qui s'appellent en fait des meditation pieces qui ont été réalisées suite à une étude justement à l'institut Monroe pour comprendre ces techniques sonores ces technologies qui permettent de créer un état de conscience altérée et donc on voyage dans le son on entre dans un état second et on visite un endroit pendant 20 minutes et après on revient à la réalité beaucoup de gens s'endorment d'autres sont dans un état entre veille et sommeil et chaque texte qui est dit par un acteur spécialiste de ses cassettes d'auto-hypnose ou d'auto comment on pourrait dire de suggestion d'auto-suggestion ces voix très graves très lancinantes avec ses sons ces bruits blancs qui vous mettent dans un état second vous font voyager différents endroits là vous voyagez à Passaïc un lieu mythique de l'histoire de l'art puisque c'est là qu'avait grandi l'artiste Robert Smithson et là vous voyagez et c'est celui-là que je vais vous faire écouter dans le département des futurs abandonnés un endroit où on visite les archives de projets qui n'ont jamais été réalisés je propose de passer à la musique tout de suite si vous le voulez bien on va éteindre on va baisser l'intensité lumineuse et je propose donc une petite séance d'écoute conclusive de 25 minutes environ vous avez la liste des morceaux ils vont être joués plus ou moins dans l'ordre évidemment sous la forme d'extraits et je propose qu'on se retrouve après pour pouvoir si vous le souhaitez en discuter brièvement abonnez-vous Merci. Sit, or lie down, find a comfortable position, take a deep breath in, and relax. And once again, take a deep breath in, breathe out, and let go. You will be going to the Department of Abandoned Futures. But for now, just follow the sounds. And allow yourself to be comfortable. Good. If you haven't already. Good. 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 Sous-titrage MFP. Wing-tip to wing-tip the ones of the fell-doomed magnificent crowd into catch with tender clasp my wisdom which never was, to transport it with all due pomp to a distant spot where it may revolve forever on its own delicate pivot in a style to which it is accustomed, safe from me until time is no more. And every gate to the plan and every threshold of every gate and every approach from the far places and every cloud that hovers above the plan desiring wind and the gleaming sky. And the shift has shown us and we are walking with ourselves into the shaking air needing nothing and all being has become as breath of the transfigured spaces into the house of the heart on that first time. Into the plan through the gate of the first time. Amen. 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 Abonnez-vous ! 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 ... ... L'esprit de l'esprit 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 Merci. Si vous avez des questions, des remarques... Oui, avec des voix... Ah, c'est Bing and Ruth, à vers la fin. Ça, c'est quelque chose de maintenant, c'est un disque d'il y a quelques années. Bon, c'est un peu manipulé, ce n'est pas juste les morceaux les uns après les autres, mais c'est fait avec peu de moyens dont je dispose. Ce n'est pas une grande technologie ou une grande technique. Mais c'est un petit peu comme une exposition, mais à écouter. Donc, il y a des archives de poésie sonore, il y a des sons un peu de la nature, il y a des choses qui viennent de films, il y a des compositions musicales, mais dont j'ai pris des morceaux. Donc, c'est un petit peu... c'est un montage. Donc, ça vous donne aussi un peu une idée de ce dont on parle souvent, simplement de manière théorique, ce qui se situe derrière la tentative de comprendre parfois les émotions que procure l'écoute, ce type de production sonore. puis de les écouter sans commentaire, en fait, c'est aussi... C'est vrai que ça mériterait une écoute beaucoup plus étendue quand on passe à une composition de Terry Riley, quand on écoute trois minutes de quelque chose qui dure deux heures, puisque c'est deux disques qui chacun dure deux fois trente minutes. Évidemment, on n'a pas l'expérience approfondie, mais voilà, si ça peut vous donner envie de découvrir par vous-même, si certaines choses que vous ne connaissez pas, vous avez quelques références, et puis si j'ai pu les trouver, je pense que vous les trouverez aussi assez facilement. Oui ? Est-ce que vous voyez ce genre de musique en un niveau départ, ou est-ce que c'est vraiment basé sur quelque chose... parce que moi, effectivement, vous étiez pas parlé des choses des années 60, vraiment un septembre... C'est dit, bon, c'est dans tous les classes, par exemple, c'était un changement de réaction par rapport à la musique académique avant, qui n'était pas l'état classique et qui cherchait... Oui ? Alors, il disait qu'effectivement, on aurait découvert les mêmes choses. Donc, est-ce que vous voyez qu'il y avait des fondations avant ? Oui, ça, c'est une très bonne question. C'est vrai que si on avait eu un peu plus de temps, j'aurais aimé approfondir ça, parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup occupé, en effet, cette question de l'originalité, ou au contraire, de la tradition, je ne sais pas, on pourrait dire, de ce rapport que cette musique entretient avec l'histoire et le temps, qui est très particulier. Et en fait, j'ai le sentiment que c'est assez proche de la manière dont les artistes plasticiens des années 60 envisageaient aussi l'inscription de leur travail, par exemple, les artistes du mouvement minimaliste, minimal, ou du land art, dans une histoire très étendue de l'art. C'est à l'époque où est sorti un livre, je crois que c'était au milieu des années 60, peut-être 65 ou 67, je ne sais plus, qui s'appelait The Shape of Time, de Georges Kübler. Et Georges Kübler était un spécialiste de l'art pré-colombien, et en particulier de l'art des poteries péruviennes, mexicaines, en tout cas de l'Amérique du Sud. Et à la fin de sa carrière, il a écrit ce petit essai, qui est très beau, qui a été traduit en français, par ailleurs, qui était une méditation sur la migration des formes dans le temps et dans l'espace, un peu au-delà des chronologies habituelles et des découpages en mouvements ou en cultures. Donc l'idée que l'histoire de l'art, elle ne serait pas faite, comme on la racontait souvent, d'influence, un artiste en influençant un autre, en influençant un autre, mais en fait les formes, elles migrent, elles se déplacent, elles ont une vie. Et selon lui, qui est à la fois une spéculation, mais aussi une observation philosophique, et peut-être une relation presque imaginaire à l'histoire de l'art aussi, de l'imaginer comme un réseau et quelque chose de complètement horizontal, comme un paysage, et les formes circulent à l'intérieur, dans tous les sens. Et ça, ça a beaucoup marqué, ou en tout cas c'était très présent dans l'esprit des sculpteurs comme Robert Morris, comme Robert Smithson, comme Nancy Holt, et aussi, il me semble, dans la musique, en tout cas, c'est sûr, de Steve Reich, de Terry Riley, qui ont beaucoup écouté de musique, et de la Montaillon aussi, de musique classique indienne, par exemple, de polyrhythmie africaine, de musique traditionnelle, de folklore, pas que du jazz, pas que de la pop, mais aussi des musiques de culture extra-occidentale, et parfois en cherchant vraiment une musique la plus ancienne, la plus originelle possible, pour essayer de trouver des structures universelles, comme ça, dans la musique, et comme Philippe Glass, de faire en sorte que leur musique puisse s'adresser, peut-être, au plus grand nombre, dans cette idée qu'on puisse chanter la mélodie, qu'on puisse avoir un sentiment de pulsation, même si la musique était très recherchée, qu'elle puisse être accessible à un premier niveau qui soit physiologique. Et ça, ça va aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que les artistes, ils étaient aussi fascinés par cette idée qu'il y avait des formes premières, des formes abstraites, des formes géométriques, dans l'art très ancien, voire même dans la nature, dans la géométrie des pierres, dans les formes de Nazca, au Pérou, dans le paysage, et aussi que ça évoquait une dimension un peu futuriste, qu'en fait, le temps partait dans tous les sens. On pouvait retrouver des visions du futur dans le passé le plus ancien. Et donc, dans la musique minimaliste, il y a ce temps un peu complexe où les flèches du temps vont un peu dans tous les sens, en forme de spirale, de cercle, de... Voilà, c'est assez intéressant. Il y a une relation très dynamique à l'histoire qui fait qu'elle s'inscrit volontairement, de manière ambigüe, dans l'histoire de la modernité. Elle s'adresse presque plus à une entité autre, à une vision du temps supérieur. Et Thierry Riley, Lamont Taeyong et Marianne Zazila, ils sont allés longuement en Inde, ils ont fait des formations, ils se sont immergés dans cette culture. Ce n'est pas du tout de l'appropriation culturelle, comme on dit aujourd'hui, c'est vraiment, ils se sont initiés à des traditions très anciennes pour essayer vraiment de comprendre en profondeur la relation de cette musique avec le paysage sonore, avec l'environnement, avec cette culture, d'apprendre à chanter. Donc Thierry Riley, il a enseigné le chant, il a enseigné les ragas en Californie pendant plus de 20 ou 30 ans. Donc, il pratique vraiment ce chant traditionnel. il fait partie de cette culture maintenant. Et je pense qu'il y a une dimension politique aussi à vouloir justement faire une musique qui est vraiment, évidemment, typiquement américaine, mais qui essaie de trouver des racines ailleurs que dans, peut-être, je ne sais pas, quelque chose de vernaculaire, qui essaie de trouver une histoire alternative, de métisser, en fait, les cultures. Donc, potentiellement, on pourrait même parler en sorte de schéma de BAT, de retour en arrière, de puiser sa validation dans un nouveau départ qui est plus valide que la décadence. Je ne sais pas. En tout cas, c'est l'idée que la musique, en tout cas, la musique américaine, la musique populaire américaine, elle a des sources qui sont une myriade d'influences musicales qui viennent de la France, de l'Europe, de l'Afrique, de l'Amérique du Sud, et que c'est vrai qu'il y a quand même un discours très présent, beaucoup, pas que dans la montée des nationalismes en Europe, mais énormément aux États-Unis, quand même, de recherche d'une tradition typiquement américaine, typiquement monolithique, en fait. Et je crois que dans cette approche très ouverte, très exploratoire, spéculative par rapport à l'histoire, il y a aussi quelque chose de vouloir révéler en fait cette politique du mélange qui préside en fait à la modernité, qui en fait est le début de la musique globale. Après, on a parlé de musique du monde, mais c'était bien après que ces gens soient allés en Inde et fait venir Pandit Pranath à New York pour faire ses séminaires. c'est vraiment des pionniers dans le sens ou dans ce sens-là, dans le sens où ils sont allés essayer d'aller trouver à la source en fait vraiment des manières de revivifier une tradition qui s'essoufflait en fait quand même dans une période de guerre froide où quand même John Cage, malgré tout ce qu'on peut dire, était financé par le gouvernement américain à grands frais pour aller faire la promotion de l'avant-garde américaine, Jackson Pollock aussi. C'était quand même la guerre culturelle et donc le fait d'aller en Inde, je pense que ça avait aussi une signification assez particulière parce qu'il n'y avait pas d'enjeu politique pour les États-Unis à aller coloniser l'Inde en fait. Donc c'est assez intéressant. Bien, merci. Bonne soirée. Applaudissements Merci. Applaudissements 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 Applaudissements